Erev Tov l'ekoulam, Erev Tov, pour notre dernier cours avant l'Echagim. Bézrat Hashem, bien sûr. Je vous aurais bien dit, on reprendra entre Rosh Hashanah et Mekippur, mais ça va être un petit peu compliqué, j'imagine. Parce que dimanche d'après, c'est la Bézrat Hashem. Ben c'est ça, donc ça va être un peu compliqué. Ok, donc ça va, on reprendra Bézrat Hashem après les fêtes, tout va bien. Et donc nous sommes arrivés dans le livre de Shemot au chapitre Vav, verset, on va reprendre Bête, c'est-à-dire en fait le début de la paracha de Vahéra. Ok, on a terminé la paracha de Shemot, on arrive à la paracha de Vahéra. Voilà, on avait déjà commencé, mais histoire qu'on soit bien dans le truc. Je ne vais pas revenir là-dessus, on avait expliqué la semaine dernière la différence entre celui qui fait des promesses et celui qui réalise les promesses. C'est-à-dire, c'est quoi la promesse ? Au cas où le lecteur de Sefer Shemot aurait oublié ce qui avait été marqué dans Sefer Bereshit, la promesse, c'est de les établir sur la terre d'Israël, là où ils ont... Là où ils ont quoi, eux ? Ils ont été guerres. Acher Garou Ba. Et il faut bien se rappeler que l'hébreu moderne, ce n'est pas l'hébreu du Tanakh. En hébreu moderne, quand on dit Anigar Po, ça veut dire, ça y est, j'ai acheté une maison, je suis permanent. Alors que dans l'hébreu du Tanakh, la gour, c'est temporaire. Ok ? La chevette, c'est permanent. Donc on nous dit Eux n'étaient que des touristes, si je puis dire, en terre de Canaan, puisque les patrons, c'étaient les Cananiens. Mais enfin, je vais pouvoir réaliser la promesse que je leur ai faite. Ok ? Donc, d'abord, Dieu se révèle à Moshe par rapport à la promesse faite à Avraham Mitzraki Yaakov. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, il y a ce qu'on appelle Zechut Avot. Ok ? Zechut Avot. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qu'on mérite, c'est parce que nous avons le mérite de nos pères. Alors, c'est vrai à l'époque de Moshe. Est-ce que c'est vrai à l'époque d'aujourd'hui ? Eh bien non. Puisque le Talmud nous dit Zechut Avot Tama. Vous savez où ? Terminé Zechut Avot. Ben, comment il faut comprendre le Zechut Avot ? C'est Avraham, Mitzraki Yaakov, ils ont ouvert un compte en banque pour les Bnei Israël, les Dorothéem. Et ils y ont mis là-bas 37,8 milliards de dollars. C'est-à-dire ? Il y a Fémurade. 37,8 c'est la température, il y a l'horizon de la fièvre au-dessus. Bien sûr. Parce qu'après, les Bnei Israëls, ils auraient pu penser que c'est trop. Non, tu comprends que 37,8 ça ne veut rien dire. Je viens d'inventer le chiffre. Mais tu sais que tu aurais quand même pu avoir la puce à l'oreille lorsque tu m'as entendu parler de dollars. Car ça paraît évident qu'Avraham, Mitzraki Yaakov ne parlait pas en dollars. Il parle en chékenne. Klal Gadol Be'aden, un grand principe nous a été enseigné par nos maîtres, que les plaisanteries, on ne les explique pas. Et un autre grand principe nous a été enseigné, qu'un des t'naïms pour étudier la Torah, une des conditions pour étudier la Torah, c'est d'avoir le sens de l'humour. Donc c'est bon. Donc non, il ne s'agit pas de 37,8, je ne sais pas, c'est un exemple pour t'expliquer ce que c'est que le Sontavote. Disons qu'ils avaient ouvert un compte en banque, disons qu'ils y avaient mis 37,8 milliards de dollars. Eh bien, depuis Avraham, Mitzraki Yaakov, l'Ebn Israël, ils vont à la banque, ils retirent. Sauf qu'il y a un moment donné, Nygmar, quand t'as pris 37,8 et 10 shekels, il n'y a plus. On te dit, a plus. Ah, alors, non, pas du tout, pas du tout. La gomara, elle est un petit peu en marloquette là-dessus, dans ma salle de bababatra. Be'gadol, b'i'me sanheriv. C'est-à-dire, il y a 2700 ans, c'est-à-dire plus ou moins 1500 ans après Avraham, Mitzraki Yaakov. Ok ? Oui ? Ah, il y a plein de versets là-bas qui sont amenés dans la gomara pour nous dire comment, quand tu regardes les cris de sanheriv, les cris des... comment ils s'appellent ? Nous. Ah. Nous. Voilà, tu vois, je l'ai perdu maintenant. Rav Chaké. Hein ? Et quand il est sur la muraille, machin, toutes les invictions, les injonctions qu'il donne au Bnei Israël. Alors la gomara là-bas, elle va expliquer chacune des injonctions en disant, voilà, ça c'était par rapport à ce que Abraham nous avait dit, ça c'était par rapport à ce qu'Israël nous avait dit. et donc ils font des jonglages de versets. Mais, c'est pas très... parce qu'il y a un autre avis dans le Talmud là-bas qui dit non, en fait, c'est pas l'époque de Sainte-Réry, c'est une autre époque. Mais Abraham et Chanet, en vrai. On s'en fiche de savoir exactement quand est-ce que c'est fini. La tradition juive voit ça comme étant terminé. Aujourd'hui. Quand tu dis, c'est la tradition. Oui. Mais, en cas d'autre, qu'est-ce qu'il a dit lui-même ? Il a pas remis en question ce qu'il a dit. Ah bah non, pas du tout. Il a juré. Il a juré la descendance. Il a fait... il a fait... vas-y, dis-moi en hébreu. Il a fait une... Brite. Il a fait. Moi, j'ai pas parlé de brite, là. Donc, je suis pas en train de contredire. Non, je dis que... Ça veut pas dire que brite à vote, tam. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Tu m'as précédé de deux phrases. C'est-à-dire que le fait que ce route à vote, le mérite de nos pères, qui nous protège, qui nous truque, soit terminé, c'est pas grave. Puisque nous avons également, en plus de ce route à vote, ce qu'on appelle brite à vote. Ok ? Sauf que, brite à vote, ça suffit pour recevoir la promesse. Mais ça ne suffit pas pour qu'on soit les représentants de cette promesse. Et c'est pour ça que dans la tefila, on demande à Dieu, Qu'est-ce que c'est, khasde à vote ? Eh bien, khasde à vote, c'est srout à vote, qui revient à la vie, grâce à brite à vote. C'est-à-dire, parce que je suis conscient de l'alliance qui a été passée entre Dieu et moi, alors je me rattache à l'identité de celui avec qui il a passé l'alliance. D'accord ? Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, avant de parler de moi, je me suis référé à Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Dans un deuxième temps, on peut dire, et j'ai aussi entendu les appels des Béné Israël. Ok ? Cette fois, quel berit ? Il ne s'agit plus de la terre d'Israël, ici. Parce que ça, il l'a déjà dit dans le verset d'avant. Bah non, il ne s'agit plus de la distance non plus. Que ? Que quoi ? Que ? Comment ? Sa descendance serait... Esclaves. Que ? Voilà. C'est-à-dire que là, on parle de la deuxième alliance qui a été fait à Abraham, que l'âme Israël partira en exil, mais il en sortira également. Ok ? Et donc, l'achène est mort, l'ivné Israël. Ani Hachem. Ani Hachem. Ce n'est pas ce qu'il avait dit avant. Avant, il lui avait dit de leur dire, dis-leur que je m'appellerai comment ? Ehyeh. Ehyeh, acherehyeh, mais ehyeh. Là, ce n'est plus ehyeh, c'est yodkevavkeh. Pourquoi ? Parce que, ici, il s'agit de réaliser la promesse. Et la promesse, au final, est-ce que ça doit s'arrêter à Médinat Israël ? Non. La promesse, au final, c'est que de cette Médinat Israël, on puisse créer également le Beth Amikdash. Et que là-bas, on puisse prononcer et proclamer le nom de Dieu aux suces et aux vues de tout le monde. D'accord ? Donc, dis-leur, Ani Hachem. Etatim, Ces quelques versets, trois versets pour être exact, sont peut-être les plus importants du judaïsme. Du judaïsme. Parce qu'il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle à Pessah les fameux termes de délivrance. Combien y a-t-il de termes de délivrance ? Eh oui, évidemment qu'il y en a cinq. La Haggadah nous en a mis quatre. Mais je vous invite à compter. Viens, on compte. Pourquoi on s'excite ? Reprenons le verset Vav. La reine est morte d'Israël en Yachem. Ve'ot se ti etrem mitarad sivlot mitraim. C'est quoi ve'ot se ti etrem mitarad sivlot mitraim ? De quoi ? La servitude. Donc c'est l'annulation de l'esclavage. Ce n'est pas encore la sortie d'Egypte. D'accord ? Donc ve'ot se ti etrem mitarad sivlot mitraim ? C'est l'arrêt de l'esclavage. Ve'y tsal ti etrem me'a vodatam ? Ma c'est ? Ve'y tsal ti etrem me'a vodatam ? Ce n'est pas la d'ip-lai. Ve'y t'al ti etrem bezroi a-netouya ou b'shvatim g'dolim ? C'est l'esclavage. Ve'y t'yem suf. Ok ? Ve'y t'al ti etrem li l'am. C'est m'amad ar-sinaï. Ve'y t'al ti etrem li l'am. C'est m'amad ar-sinaï. Où il nous a dit Ve'y t'al ti etrem li mam lechet kohanim ve'goy kadosh ? D'accord il nous a dit ? Non ? Il ne nous a pas dit ? Il nous a dit A ce moment-là au ma'amad ar-sinaï Il nous a dit Ve'y t'al ti etrem li l'élohim Oh là là je dis n'importe quoi maintenant. Ve'y t'al ti etrem li mam lechet kohanim ve'goy kadosh ? Ok ? Donc il s'agit clairement ici donc de ma'amad ar-sinaï Et ensuite on nous dit Ve'y t'al achem l'élohim Ça c'est de son point de vue Ve'y t'al ti etrem li hachem Et vous saurez que je suis Dieu Ve'y t'al ti etrem li hachem Et ensuite quoi ? Ve'y t'al ti etrem li hachem Ve'y t'al ti etrem li haaretz Et je vous ferai entrer dans la terre Que j'ai promis à vos ancêtres. En d'autres termes le cinquième terme de délivrance c'est Chazara la haretz On n'a pas été le chercher loin Donc les gens qui ont écrit la Haggadah Ils le savaient qu'il y avait un cinquième terme de délivrance Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce qu'à l'époque de la Haggadah on est encore en exil Aujourd'hui On ne l'est plus Aujourd'hui a été réalisé Le cinquième terme de délivrance De ce fait Le Rav Shlomo Goren Il dit qu'il faut boire la cinquième coupe Le soir du céder Bah oui Il a raison Toi tu dis il a raison Moi je ne suis pas loin de penser qu'il a raison aussi Mais le Marat d'Ehatra ici c'est le Rav Benichai Ce n'est pas moi Donc tu lui demanderas à l'approche de Pessar Est-ce qu'il est peut-être temps de boire la cinquième coupe ? Le cinquième verre il ne peut pas parler de Machiach Qui t'a parlé du Machiach ? Qui t'a parlé du Machiach ? Parce que quoi ? Il n'a pas de table Mais mon ami Les quatre premiers verres Tu les bois Suite aux quatre premiers termes de délivrance Parce qu'ils se sont réalisés Si tu arrives à me trouver le verset Je vous amènerai le Machiach Eh bien je serai d'accord avec toi Mais vu que ce verset n'existe pas Je vais avoir du mal à être d'accord avec toi Le verset On vient de le lire Si tu veux je le répète C'est le verset 8 C'est le cinquième terme de délivrance Regarde bien Tu me dis s'il y a marqué Machiach Ve'e véti et rem el a aret Sacherna sati et yadi La tête totale à Avraham L'Itsraq ou L'Yaakov Et je vous emmènerai dans la terre Que j'ai promise de donner à Avraham L'Itsraq et L'Yaakov Est-ce que tu as vu parler du Machiach ici ? Non Bien fait Donc le cinquième terme de délivrance N'a rien à voir avec le Machiach Il a à voir avec le fait Qu'on soit rentré à la maison Aujourd'hui Baruch HaShem C'est le cas C'est ça ? Donc voilà Encore une fois Je ne suis pas ici pour vous donner un cours de Halakha Vous êtes dans la communauté du Rav Benichai C'est lui le Mara Déhatra Et donc vous ferez ce que le Rav dit Si vous voulez venir dans ma communauté Et vous me poserez la question à ce moment-là Je vous dirai ce que moi j'en pense Ça donne ? Il y a une Hagada Très jolie d'ailleurs Pour ceux qui aiment Comment dire ? La peinture et tout ça Pour ta femme c'est très bien Puis lui offrir Ça lui fera un grand plaisir C'est en français Ça s'appelle La Hagada de la cinquième coupe C'est une Hagada Complètement illustrée Avec des vrais dessins de maîtres Enfin je ne sais pas de maître Je n'y connais rien moi Mais pas des trucs imprimés Pour les enfants Avec le commentaire de Manitou Et sous l'égide du Rav Tzvi Youda Et du Rav Gorin Donc pas mal Quoi qu'il en soit Voilà C'est le programme Pourtant Il va quand même falloir Oui Mettre une différence Entre Le cinquième terme Et les quatre autres Les quatre premiers termes de délivrance Ne dépendent pas De moi Enfin de moi D'Ebné Yisraël quoi Ok ? C'est à dire que Quand on nous dit Moi j'ai rien à faire dans l'histoire Mais si il faut accepter de sortir C'est vrai C'est vrai qu'il faut quand même accepter de sortir Je suis d'accord avec toi Mais on va dire que c'est une participation quand même assez Assez petite Et en l'occurrence Si j'ai pas envie de sortir Dieu il peut très bien Me rendre indépendant en Égypte Et se dévoiler à moi En Égypte Et pas sur le Mont Sinai Par contre Dans la cinquième dimension Le cinquième terme de délivrance Et bien juste avant qu'on nous dise Veveti etrem Et bien il y a un autre petit Enfin moitié de verset Qui nous dit Vidatem Keani Hachem Amotie etrem Mitarrat Sivlot mitraim Semble-t-il que donc Avant de pouvoir réaliser Veveti Il faut qu'on soit conscient Que c'est bel et bien Akadosh Baruch Hu qui fait Ce qui veut dire que Pour pouvoir Boire la cinquième couple Il faut dire le Alel Ayoma Atzmaut C'est-à-dire il faut être conscient Que c'est bel et bien Akadosh Baruch Hu Qui nous a sortis de l'exil Et non pas Ben Gurion C'est pas chute Si t'en es pas conscient Keani Hachem Amotie etrem Mitarrat Sivlot mitraim Ok Bon Moi j'ai un peu de mal A comprendre comment des gens Peuvent se dire Ma'aminim Et penser que l'événement Le plus important Des deux derniers millénaires La main de Dieu N'a pas son mot à dire dedans Ça me parait quand même Assez bizarre Mais Mi Ani Qui suis-je pour juger ? Combien ? Combien on peut crier ? Combien ? Jusqu'à ce que tu dis ? Non mais la raison J'ai l'étant messianique Et bien Quel est le problème ? Mais c'est vrai Qu'on est dans les temps messianiques Mais quel est le problème ? Ah il n'y a pas de problème ? D'accord On est dans les temps messianiques Il est temps de le dire Nous ? On le dit tout le temps Non c'est ce que lui il a dit C'est ce que Dieu a dit à Isaïe Dès que tu te prendras pour Isaïe Tu crieras Tu risques d'avoir d'autres problèmes Mais Je ne te souhaite pas la fin de Ishaïaou Ah tu me rends ça sur moi C'est sympa Je ne me souhaite pas non plus La fin de Ishaïaou Donc une fois qu'on a le programme Bah y'alla Y'alla Bah y'alla Bah y'alla Où tu avais une spiritualité ici ? V'nata ti otta Qu'est-ce que c'est otta ? La terre d'Israël L'achem Morasha Ani Hashem C'est-à-dire que l'héritage ici Il est clair C'est la terre d'Israël Est-ce qu'il y aurait une autre chose Qui est Morasha Dans la Torah D'accord ? Parashat vezo taberaha Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Ke'ilat Ya'ako C'est-à-dire que maintenant Tu comprends clairement Il n'y a que ces deux endroits-là Où la notion de Morasha existe Donc ça veut dire que Il y a un lien évident Entre Morasha De la terre d'Israël Et Morasha De la Torah Comme si on voulait Nous expliquer ici Que la Torah Ne peut être véritablement Réalisée et pleine et entière Que lorsqu'elle est En Erette Israël Mais bon après On va dire que je suis extrémiste Et malah Asot Seulement dans la dimension De Morasha Nous disent Nos sages Dans le Talmud Al-Tikra Morasha El-La Mehorasa Fiancé Fiancé Nous sommes Des fiancés A la terre d'Israël Et des fiancés A la Torah Pourquoi est-ce que Tu ne m'as pas dit Nesouim Yotertov Yotnasouim Non ? C'est mieux d'être marié Que d'être seulement Fiancé C'est bizarre Cette histoire Pourquoi c'est important La dimension des fiançailles ? Bichlal Zekhashouk Vous avez déjà été à un mariage Récemment Pas récemment Corona Inéniem Ouais vous avez déjà été à des mariages Oui c'est bon On a déjà été à des mariages Et fait D'accord Mais t'en as déjà vu dans ta vie Oui Bon voilà Tu te rappelles Il y avait là-bas Le marié La mariée Ils sont jolis Hamoudim Sula Koupa Il y a les témoins On est content Et il y a le rabbin Et à un moment donné Le rabbin Il va faire une bracha Pour ouvrir les hostilités Ce qu'on appelle Birkat Hiroussin Ou alors dans le langage Du Talmud Kiddushin Ok Kiddushin Ça ne veut pas dire mariage Kiddushin Ça veut dire fiançaille On a du mal Parce que nous Aujourd'hui On pense que Kiddushin C'est le mariage Non Kiddushin C'est les fiançailles Nisouine Non En hébreu moderne C'est Hirousine C'est fiançaille Mais en hébreu De l'époque du Talmud C'est Kiddushin Ok Achave Le mariage C'est Nisouine C'est pas pareil Alors C'est quand Que le couple Est marié C'est quand on a fait Les shivabrakhot Ce qu'on appelle Birkat Khatanim D'accord Lorsque le Khatan Il lui met la bague Et qu'il lui dit Aréat Mekoudeshetli Il n'est pas marié Il est fiancé C'est à dire Shavmazé Omer Agave Il y a plein de Shéelot Il Khatiyot Plein de questions De l'Allah Est-ce qu'il a le droit De lui mettre la bague Parce qu'il n'a pas De la toucher Il n'est pas marié Encore avec elle C'est à dire Et la Tshuva des Rabbanim C'est quoi ? Je vous la fais En résumé D'accord La Tshuva des Rabbanim C'est Arrête Non, bah Baruch Il lui met Non, ah C'est à dire Maintenant Qu'est-ce que c'est Que cette histoire-là ? Quand on fait La bracha De Kiddushin On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kiddeshanu Bemitsvotav Vetsivanu Al Arayot Ça c'est la bracha Que le Rav Ben Isha Il dit Dans les différents Mariages juifs Maintenant Il y a eu plein De makhlokot Dans la halacha De savoir Comment on devait Dire cette bracha Est-ce qu'on rajoute V Est-ce qu'on rajoute B Est-ce qu'on rajoute Al-Yed Est-ce qu'on rajoute Pas Al-Yed La plus grande Des makhlokot C'est sur la fin Le deuxième Baruch Ata Hashem Pour finir la bracha Est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Amo Yisraël Point Ou est-ce qu'on dit Al-Yed Chupa Vekidushin Alors aujourd'hui On dit Al-Yed Chupa Vekidushin Mais sur quoi Repose la makhloket La makhloket Repose sur le fait Que En général Quand on parle Que Akadosh Baruch Fait Résider La kédusha Il ne dit pas Par quoi Ça réside Ça réside Point Alors pourquoi Est-ce qu'ici On aurait besoin De dire Al-Yed Par le fait Qu'il y ait Chupa Vekidushin Et le riff répond Rabbeinu Il dit Parce que tu ne peux pas dire Seulement Que la kédusha Elle réside dans le Khatuna Dans la chupa Dans le fait du mariage Parce que L'égoïme aussi Il se marie Donc qu'est-ce qui rend Le mariage juif Malek Dusha C'est parce qu'il y a eu Chupa Mais il y a eu aussi D'abord Kédushin Et en quoi C'est important Cette notion De Hirushin Kédushin Et bien au moment Des fiançailles Qu'est-ce que ça veut dire Areat Meku Deshetli Ça veut dire D'après La Gemara Tu es interdite A tout le reste du monde Et à moi aussi Ok Tu es interdite A tout le monde Mais d'après Le Zohar C'est Tu m'es consacré C'est-à-dire que Nous avons maintenant Un lien Qui est éternel Ce lien Il n'est pas encore Palpable Mais il est là Et c'est ça La grande notion De Kédushin De Mehorasa Que le lien Qui va nous unir Est idéal Avant D'être mis en pratique Il est là Il est indéfectible Et après On va le pratiquer Et donc Lorsqu'on parle De notre lien Avec la Torah Et bien Notre lien A nous Le peuple juif Avec la Torah Il est d'abord Et avant tout Propre A notre identité Avant même Qu'on commence A l'étudier Ou la pratiquer Il en va de même Pour notre lien Avec Eretz Israël Il est propre Et intrinsèque A chaque juif Avant même Qu'il ait fait son alia Évidemment Qu'il faut qu'il fasse Son alia Bien sûr Mais Pourquoi ? Ah oui Mais on a aussi passé Par la Chouba Ah Où est-ce qu'on est passé Par la Chouba Ah Il a mis une Chouba Au-dessus de nous Et la Chouba C'était le Sefer Torah Et il y avait les témoins C'était qui ? Toutes les autres nations Dans le Midrash Où il leur a dit Vous ne voulez pas recevoir la Torah ? Après tu vas me dire Non mais ils sont P'soulim les édoutes Ce n'est pas des juifs Et moi je te dirais Mais c'est un Midrash Qu'est-ce que tu viens me C'est à dire ? C'est un Midrash 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 Ok On a encore le temps ? Non Non ? C'est à quelle heure Midrash ? Ah ok Ok Le peuple a parlé Vaidaber Moshe Ken El Bene Israël Qu'est-ce que ça veut dire Vaidaber Moshe Ken El Bene Israël Il leur a dit quoi ? Tout ce qu'on vient de dire Les cinq termes de délivrance Bah non Évidemment que Moshe Il l'a dit mieux que moi Bah non Il l'a dit avec toutes les Kavanotes du Harizal Et toutes les Kavanotes Possibles et imaginables C'est Moshe quand même Donc Vaidaber Moshe Ken El Bene Israël Velosh Amu El Moshe Il n'a pas entendu Lama Mais Kotser Roach Omeh Avoda Kasha Qu'est-ce que ça veut dire ? D'après Rachid Les Bene Israël N'ont pas entendu Parce qu'ils étaient trop Attends Je crois que j'ai le temps Maintenant d'écouter Et en fait Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que justement Moshe il a donné Un Tvartorat D'une profondeur incroyable Les Bene Israël Ils étaient tous en train De s'endormir en chiour A cause des De la paille Qu'ils devaient aller chercher La nuit et tout Qu'est-ce que tu me racontes ? Pas encore Là ils sont en plein Dans la Mouise A cause de Mouise Oui peut-être qu'en hébreu moderne C'est ça mais pas en hébreu De la Torah Le Ralbag Rabbi Levi Ben Gershon Il a une autre interprétation Qui en fait n'en est pas une Il lit le verset Et il te dit Mais vous n'avez pas compris C'est une interprétation De dire que Mi Kotser Roach Ou Me Avoda Kasha Ça parle en entier D'Ebne Israël Avoda Kasha C'est sûr que ça parle D'Ebne Israël Ça c'est sûr Mais Kotser Roach Qui t'a dit Que ça parlait D'Ebne Israël Et nous dit le Ralbag Kotser Roach Ça parle de Moshé C'est-à-dire L'Oshamou El Moshé Mi Kotser Roach Chello Veme Avoda Kasha Cheleham Ça veut dire quoi Mi Kotser Roach Chello Il n'était pas fatigué Moshé Non Il avait un Kotser Roach D'être capable De parler Au Mne Israël Vous savez pourquoi Parce que c'était Un super Tzadik Moshé Un Talmit Racham Énorme Un prophète Et donc Il ne savait pas parler A ceux qui étaient En train de souffrir Est-ce que ça peut exister Des rabbins Qui sont très très forts Mais qui ne savent pas parler Ou alors Des rabbins Qui savent très bien parler Au Bet Hamidrash A des gens qui savent Le Steigen Oui Il a fait Il a fait Tu te rends compte Que là Aaron Il n'est pas là Et exactement pour ça Nous dit l'oral bag C'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu Parce qu'il a parlé Sans Aaron Pourquoi il n'était pas là ? Ah Pourquoi est-ce que Aaron Il n'était pas encore là ? Peut-être qu'il était là Peut-être qu'il était là Mais que c'est Moshé Qui a dit Là d'après le texte C'est Moshé qui a parlé Maintenant On n'a aucun indice Pour dire que Aaron Il n'était pas là D'ailleurs juste après On va le revoir Aaron Peut-être qu'il est parti À la ma collègue Je ne sais pas Ou alors il était là Mais Moshé il a dit Attends je gère Ben non Ça ne marche pas Parce qu'Aaron il sait leur parler Parce qu'Aaron il connait leur mentalité Sauf que Et je vais balancer un suspense énorme Puisque je n'y répondrai pas de si tôt Et bien en vérité Et bien en vérité Même si Aaron Il avait été là Ils n'auraient quand même pas entendu Et pourquoi cela ? Et bien on verra cela Après les fêtes Avada Akasha Avada Akasha C'est l'Ibn Israël C'est sûr C'est pour ça que Rachid lui il dit C'est les deux Moshé Al-Bag il dit Moi je veux une virgule Ral-Bag ou Ral-Bag ? Hein ? Ral-Bag ou Ral-Bag ? Ral-Bag Rabbi Lévi Ben Gershon